Charles III sera couronné le 6 mai prochain. Alors que Joe Bien aurait refusé l'invitation de la couronne britannique à la cérémonie, le président américain serait finalement remplacé par la première dame, Jill Biden. Le couronnement de Charles III est imminent. Monté sur le trône d'Angleterre après la disparition de la reine Elisabeth II en septembre dernier, si est-il le 6 mai prochain que le nouveau souverain sera sacré sous les yeux du monde entier. A l'heure des derniers préparatifs, certaines questions subsistent quant à la venue de Prince Harry et de Meghan Markle. Ce mercredi 5 avril, le palais de Buckingham a dévoilé l'invitation officielle au couronnement qui prend la forme d'un carton au style printanier et sera envoyé à 2000 invités. Pour cet événement historique, les petits plats sont mis dans les grands pour recevoir les nombreux prestigieux convives attendus. Plusieurs personnalités politiques du monde entier seront présentes, à l'image d'Emmanuel et Brigitte Macron, dont la rencontre avec Charles III au château de Versailles a récemment été annulée en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites. Correspondance téléphonique du côté des États-Unis, les dernières informations du Mirror indiquaient que Joe Biden aurait toutefois refusé de se joindre à la fête. Un refus encouragé par la peur d'être vu comme trop snob outre-atlantique de la part du président américain qui s'engagera bientôt en campagne pour sa réélection à la Maison-Blanche. Pour autant, le dirigeant démocrate qui s'était déplacé pour les funérailles de la reine Elisabeth II ne manquera pas de faire honneur à la couronne britannique en suggérant une alternative. A sa place, c'est-il son épouse, Jill Biden, qui devrait représenter le pays lors de la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Bien qu'il ne puisse pas se présenter en personne, Joe Biden n'a pas manqué de téléphoner à l'époux de Camilla Parker Bowes qui l'a tenu à féliciter pour son couronnement. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, au cours de ce coup de fil, l'homme politique qui fait l'objet d'une surveillance particulière aurait également informé le roi Charles III que la première dame Jill Biden se réjouit à l'idée d'y assister au nom des États-Unis. Le président a également exprimé son désir de rencontrer le roi au Royaume-Uni à une future date, indique également le communiqué. Ce n'est donc que partie remise. Le président a également exprimé son interne. Le président a également exprimé son interne. – Sous-titrage FR 2021